On a des outils maintenant qui nous permettent de voir comme citoyen le taux d'occupation dans les urgences. Est-ce que vous conseillez aux gens de regarder puis d'aller peut-être, comme par exemple à Saguenay, on a quand même trois hôpitaux. Est-ce que vous conseillez aux gens de regarder puis d'aller dans un hôpital où le taux d'occupation est moins élevé? Je vais être très nuancé dans ma réponse. J'aurais tendance à dire presque non. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous aussi, on a ces tableaux-là, mais beaucoup plus élaborés. Il y a une partie publique puis il y a une partie qu'on peut avoir au niveau du ministère. C'est plutôt vis-à-vis, comme je disais, les urgences, ce sont des milieux dynamiques. Alors, quand une urgence peut paraître bien, l'heure d'après, c'est plus difficile. Une urgence où il y a seulement un médecin, où il arrive deux cas instables, ça peut prendre des heures avant qu'un autre patient puisse être reçu par le médecin parce qu'à ce moment-là, les personnes vont accaparer l'ensemble d'ouvrages. Ça fait que c'est des chiffres sur lesquels il faut faire très, très, très attention. Autre chose aussi, on a quelques urgences qui sont quand même récentes dans notre région, ce qui fait que souvent, il n'y a plus d'espoir. Ça peut paraître, en guillemets, moins occupé, mais il n'y a pas nécessairement plus de personnel qu'il y en avait dans les anciennes urgences auparavant. Donc, un gros bémol là-dessus. Donc, faire très attention par rapport aux chiffres qu'on nous présente et que l'on voit pour ne pas se créer de fausses attentes de la part des gens. Maintenant, vous parliez, tu sais, est-ce que les hôpitaux, on le fait déjà, surtout au niveau des patients hospitalisés. Si un endroit est moins occupé qu'un autre, bien, c'est possible que des gens soient envoyés d'un hôpital à un autre. Maintenant, c'est l'équipe qui choisit. C'est l'équipe qui choisit, puis il faut voir, bien entendu, avec la personne hospitalisée puis la famille, les gens vont avoir tendance à aller dans l'hôpital où ils ont toujours été traités, proches de leur famille, et c'est normal, hein, il faut s'attendre à ça. Fait que si des gens, avant d'aller ailleurs, souvent les gens vont mieux aller dans un lieu de proximité et avant qu'on puisse transférer un patient ailleurs, c'est sûr que c'est une décision à prendre pour des personnes parce que la famille, des fois, va pouvoir nous donner du support. On sait qu'on est une région, on a beaucoup de personnes âgées. Fait que quand on peut avoir de l'aide de la famille, souvent, c'est un plus pour le patient.